Ils sont académiciens, entraîneurs de football, venus des cinq communes de Conakry pour assister au lancement de l'association FootSolidaire, une initiative qui vise à répertorier et promouvoir des talents d'aller club et académie de la capitale. Le président de la dette structure revient sur l'utilité de ce projet. Ce projet est un projet porteur pour la jeunesse guinéenne. Donc nous souhaitons une adhésion massive, n'est-ce pas, des jeunes qui veulent jouer au football parce que ça c'est une chance pour tous les jeunes de la République de Guinée. Au-delà de la promotion des footballeurs, le FootSolidaire assure la protection des jeunes joueurs. Le secrétaire général de FootSolidaire explique les critères de sélection des clubs. Dans le projet, il est prévu de recenser 500 académies. Mais on a dit au départ à nos partenaires que 100 académies c'est trop. Il faut prendre la moyenne. 50 académies, nous allons nous concerner sur la zone spéciale de Conakry, c'est-à-dire de Matoto jusqu'aux îles de Lors. Après, nous allons prendre les 50 autres qui vont couvrir toute la Guinée. Créé en 2020, le FootSolidaire se veut leader dans la promotion des jeunes footballeurs en Guinée.